Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de filtrage qui s'appelle filtre réjecteur. On nous dit qu'on considère un circuit RLC suivant, alimenté en résume sinusoidal, avec une tension de sortie branchée sur l'association bobine condensateur et une tension d'entrée au borne du RLC. On nous demande de calculer la fonction de transfert, donc on va passer par les équivalents complexes, comme d'habitude. Et donc on va se retrouver avec la tension UE bar, la résistance qu'on va modéliser par son impédance ZR égale R, et enfin l'association bobine condensateur qu'on va regrouper sous la forme d'une impédance équivalente, ZDEC. Ici, voilà, et la tension de sortie, US bar. Et donc par diviseur de tension, on va avoir que US bar est égal à UE bar fois ZDEC divisé par ZR plus ZDEC. Et donc je remplace par les valeurs, donc la fonction de transfert c'est US sur UE, ZDEC c'est l'association série bobine condensateur, donc ça fait JωL plus 1 sur JωC. Je vais décaler un petit peu mon calcul. Divisé par la somme de toutes les impédances, donc R plus JωL plus 1 sur JωC. Et donc en multipliant le tout par JωC, je vais me retrouver avec 1 moins LCω² divisé par 1 moins LCω² plus JωRC. Et donc là on est plutôt bien puisqu'on veut faire apparaître par identification la fonction de transfert H égale 1 moins Xω² divisé par 1 moins Xω² plus Jx sur Q. Donc on a bien le 1 au numérateur et le 1 au dénominateur, donc on peut directement venir identifier notre X comme étant LCω², qu'on retrouve bien dans ces deux positions. Donc on a que X est égal à LCω², mais qui est aussi égal à Xω², pardon, à ω sur ω0 au carré. Donc on en déduit immédiatement que ω0 est égal à 1 sur racine de LC. Ça c'est à peu près immédiat. Et on peut venir identifier le Jx sur Q comme étant JωRC. Donc on en déduit également que ωRC est égal à X sur Q, et donc que Q est égal à X divisé par RCω, sauf que X c'est ω sur ω0, donc ça fait ω sur RCωω. Les ωs se simplifient, et donc ça fait 1 sur RCωω. Et en remplaçant par la formule obtenue pour ω0, on obtient que Q est égal à 1 sur R racine de L sur C, un résultat absolument classique pour un facteur de qualité de RLC série. On me demande de tracer le diagramme de Bode en amplitude et en phase, et de justifier le nom de ce filtre. Donc on va simplement regarder les équivalents aux basses fréquences et en haute fréquence. Donc aux basses fréquences, on a que X² est très petit devant 1, et que X est très petit devant 1, donc on a que H est à peu près égal à 1, tout simplement. Et donc on en déduit que le GDB est égal à 0, et que la phase est égale à 0 également. Et dans les hautes fréquences, on a que X² est très grand devant 1, et que X² est très grand devant X, si bien que H va être cette fois-ci à peu près égal à moins X2 sur moins X2, c'est-à-dire 1 également. Et donc on retrouve un GDB qui vaut 0 et une phase qui vaut 0. Donc ça, ça veut dire que le filtre est passant aux basses fréquences, il est passant aux hautes fréquences. Donc ça, c'est bien caractéristique de ce qu'on appelle un coupe-band, ou un réjecteur de bandes, c'est-à-dire quelque chose qui rejette uniquement une bande de fréquence. Et donc j'ai tracé en Python les diagrammes de Bode pour une valeur de Q et de fréquence F0 donnée. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Et donc on voit bien que aux basses fréquences et aux hautes fréquences, le gain est nul, mais que par contre, dans une certaine bande de fréquences, ici centrale, le gain est envers moins l'infini, et donc on a une certaine fréquence qui est coupée. Et de la même manière, on a bien la phase qui vaut 0 en haut et en bas, en basse fréquence et en haute fréquence, pardon. Et ensuite, on a une allure d'arc tangente qu'on pourrait retrouver en calculant l'argument de la fonction de transfert. Donc ensuite, on me dit qu'on envoie à l'entrée un signal créneau symétrique d'amplitude E et de pulsation ω0, interpréter la forme du signal de sortie et on nous demande de tracer tout simplement le spectre du signal d'entrée et de sortie. Donc là, on va revenir sur la notion de créneau. Pardon, ça a copié, je suis trompé, ça a copié tout l'énoncé. Je vais copier uniquement ce qui m'intéresse. Voilà. Donc en entrée, on a un créneau d'amplitude E et de fréquence f0. Ça, c'est ce que nous dit l'énoncé. Donc de pulsation ω égale ω0. Et donc, on rappelle qu'un créneau contient toutes les harmoniques impaires. Et donc, le spectre du signal d'entrée va ressembler... On va l'appeler valeur absolue de UE. Donc on va avoir plusieurs pics. Donc un pic d'amplitude la plus grande en f0. Alors si vous regardez la fiche, vous verrez que c'est 4E sur π. Pour la petite histoire, ce n'est pas à connaître par cœur, bien sûr. Mais ensuite, vous avez des pics en 3F0, 5F0, 7F0. Et à chaque fois, leur amplitude diminue jusqu'à tendre vers 0. Et ensuite, on peut rajouter sur ce spectre la bande passante et la bande rejetée. On a dit que le spectre était un coupe-bande autour de f0. Donc finalement, que va faire ce filtre ? Il va venir couper uniquement une bande autour de f0. Surtout si Q est suffisamment grand. Et donc, on va se retrouver avec une bande rejetée qui va couper finalement f0 et une bande passante qui va laisser passer tout le reste ici. Donc le spectre de sortie est amputé de la composante f0. Et donc, on voit bien sur le graphe qui nous a été fourni que c'est bien la composante de période fondamentale qui a été supprimée. C'est-à-dire du fondamental. Donc là, on voit bien sur l'oscillogramme qui nous est fourni que ce qui a été amputé c'est bien une composante de même période que la période du signal créneau et d'amplitude qui serait 4e sur pi. Un peu plus que e. On voit bien que ça descend à un peu plus que e ici. Ça descend à 4 sur pi fois e en réalité puisque c'est cette composante qu'on est venu éliminer. Par contre, tous les détails qui correspondent aux harmoniques de rang supérieur sont conservés dans le spectre du signal de sortie et donc ça s'observe bien sur le signal temporaire. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que la correction était claire et que ça a pu vous faire découvrir ce nouveau type de filtre qui s'appelle un filtre réjecteur. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.